Exactement Christophe, il reste encore de la lumière à Léon Bollet. Ce que l'on peut dire c'est qu'effectivement au moins Le Mans s'est évité une petite catastrophe ce soir. Ce qui n'aurait pas du tout été du goût de Johan Pelé, son gardien, pour sa dernière à domicile avec Le Mans. Il est en fin de contrat, c'est officiel, il quitte Le Mans à la fin de la saison. Pour où ? Il y aurait beaucoup de clubs au Portillon. En France on parle de Bordeaux mais il y aurait pas mal de clubs étrangers. Lui nous a avoué son attirance pour l'Angleterre. On y croit, étaient-ils écrits sur la banderole ? Il faut gagner, seule la victoire sera belle ce soir. Alors la première frappe est mancelle, c'est Stromstad d'un ciseau qui ne trouve pas le cadre. Alors attention, cette première période n'est pas folichonne, la meilleure occasion. Et même grenobloise sur ce coup franc de temps. Battles pour Dimitrievic, c'est pas évident en live mais au ralenti c'est plus explicite. C'est Johan Pelé qui écarte ce ballon de son chemin. Son chemin c'était le but, en plus ça fuse, ça rebondit. Un partout, 0-0 plutôt à la pause. Le directeur général de Grenoble, en parlant de gardien que vous voyez ici, Pierre Ventier, nous a révélé tout à l'heure qu'il est entré en contact téléphonique cette semaine avec Grégory Coupet. On l'a vérifié, l'intérêt est réciproque entre Grenoble et Coupet. Mais Grégory Coupet veut attendre la fin du championnat espagnol avant d'aller plus loin peut-être dans la négociation avec Grenoble. Il est sous contrat avec l'Atletico Madrid. Le geste du début de la deuxième période, c'est Anthony Lothalek. Le geste presque parfait après dix minutes en deuxième période. Il ne trouve que la barre de Vimbé, la réussite. Et grenobloise couffrant de Battles, c'est confus. Et ça rentre, ouverture du score pour Grenoble. Signé Nassim Akrour. Non, il exagère un petit peu Akrour car regardez au ralenti, là aussi c'est plus net. C'est le défenseur manceau Paulo André qui dévie du genou ce ballon dans son but. C'est une catastrophe. Le Mans est mené dans ce match qu'il doit gagner. Mais Le Mans aura à partir de là des ressources. Le Mans se met à pousser. La partie s'accélère avec une nouvelle frappe enroulée signée Gervignaud. Le Mans est toujours mené. Arnaud Cormier attend lui aussi un petit soupçon de réussite. Peut-être sur ce coup-là, dégagement complètement raté de Vimbé dans les pieds de Le Talek. Qui décale la balle, centre de balle, arrêt de Vimbé devant Gervignaud. Et qui surgit de façon gagnante à la parade. C'est Anthony Le Talek qui était à l'origine de l'action. Anthony Le Talek égalise, énorme soulagement ici. Anthony Le Talek en grande forme après son doublé samedi dernier à Bordeaux. Un but partout, c'est la 80ème minute. Les dix dernières vont être complètement folles, débridées avec Le Mans qui pousse, qui se découvre. Et c'est contre Grenoblois. Frappe d'Acrour, le dernier arrêt du match. Le dernier arrêt à Léon Bollet pour Johan Pelé sous les couleurs du Mans. La parade est encore décisive. Un partout, score final. Sentiment mitigé évidemment parce qu'un partout, c'est pas le Pérou, c'est pas la victoire, c'est pas le maintien. Mais c'est pas l'enfer non plus. Le Mans reste juste au-dessus encore de la zone rouge. L'analyse de son jeune coach, Arnaud Cormier.